Max et Myc sont deux protéines qui activent et répriment l'expression de gène. Cela signifie qu'ils décident si une protéine doit être produite à partir d'un gène ou non. La protéine Max se cherche toujours un partenaire. Une paire Max-Max ou une paire Max-Myc peuvent alors se former. Ensemble, ils se rendent dans le noyau cellulaire où ils accomplissent une tâche essentielle. La paire de protéines se fixe sur un brin d'ADN. La paire Max-Max réprime l'expression du gène. Elle empêche que le gène ne soit copié et empêche ainsi la production de la protéine correspondante. Au contraire, la paire Max-Myc donne un élan supplémentaire à la copie du gène qui est alors réalisée de manière plus efficace. Que Max s'apparille avec un autre Max ou avec Myc dépend de la disponibilité de ses deux partenaires. Une cellule en croissance produit de nombreuses protéines Myc. Les chances de former des paires Max-Myc sont donc accrues et de nombreux gènes sont activés. C'est ainsi que la cellule se procure les protéines qu'il lui faut pour grandir. La paire Max-Myc